A la ferme, le printemps est l'époque de la naissance des poussins. Les premiers ont éclos il y a quelques jours et leur mère les promène déjà dans la cour. Sur les conseils de Louise, Pauline leur distribue un peu de grain. Il existe plusieurs races de poules. Celle-ci est une poule naine dont les poussins ont un duvet acheté. Avec l'aide de leur mère, ils recherchent déjà leur nourriture sur le sol. Les poussins sont vraiment adorables et Pauline aimerait bien en caresser un. Mais la poule n'aime pas bien que l'on embête sa couvée. Pour le montrer, elle donne un petit coup de bec sur la main de notre amie. Lorsqu'elles sont en liberté dans la cour de la ferme, les poules grattent le sol. Cela leur permet de découvrir des petites graines, des petits insectes qu'elles picorent avec leurs poussins. Les poules ont d'autres habitudes très curieuses. Elles prennent par exemple des bains de poussière. On dit qu'elles se poudrent. Cela se passe toujours au même endroit, sur le sol bien sec et poussiéreux de l'étable ou de la cour. Il est bien difficile de savoir si ce bain de poussière est un jeu ou si elles font cela pour se débarrasser des petits parasites qui vivent dans leur plumage. A quelques mètres de là, une poule d'une autre race est en train de couver. Cela fait maintenant 21 jours exactement qu'elle réchauffe ses oeufs. C'est donc aujourd'hui que ces poussins doivent éclore. Et la poule attend patiemment l'heureux événement. Quelques petits cris aigus annoncent enfin la sortie des poussins. Ils restent cachés bien au chaud sous les plumes de leur mère. Et il faut attendre que la poule se lève pour apercevoir enfin les premiers nés. Les poussins mettent une journée entière pour sortir de leur coquille. Lorsqu'ils naissent, leur duvet est tout mouillé. Puis ils sèchent rapidement grâce à la chaleur apportée par la poule. Celle-ci continue à couver quelques heures, car tous les poussins ne naissent pas exactement en même temps. Peu de temps après leur naissance, la poule emmène ses poussins dans la cour de la ferme. Pauline est déjà en train de mettre un peu de grain pour eux dans une petite mangeoire. Très vite, les poussins apprennent à se débrouiller seuls. Ils n'ont pas besoin de leur mère pour découvrir où se trouvent leur nourriture et leur abreuvoir. Celui-ci a encore quelques petits problèmes d'équilibre. Mais bien vite, il retrouvera ses frères au milieu des poussins, de la poule naine et des pintades. Au milieu de toutes ces petites boules de duvet, Pauline ne peut résister à la tentation de prendre un poussin dans ses mains. D'autant que la mère poule n'est pas là pour l'instant. Il n'y a donc pas de risque de se faire donner un méchant coup de bec. Il faut en profiter. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501